On est dans la plus totale hypocrisie sur ce sujet. Tout le monde sait aujourd'hui que le président de la République utilise l'argent des contribuables pour faire campagne. On vous dit juste que mais non, mais non, ce n'est pas tout à fait ça. Le meeting de Toulon, excusez-moi, mais des gens qui applaudissent dès qu'on tape sur les 35 heures, même s'il n'y a pas de banderolles UMP, évidemment on ne va pas aller vérifier leurs cartes ou d'où ils viennent, mais c'était un meeting de l'UMP. Tous ces déplacements sont des déplacements politiques tendus vers l'élection présidentielle. Il a toujours été comme ça avec Nicolas Sarkozy. Il a toujours eu plus de moyens que les autres. C'est la seule manière qu'il a de gagner, lui, d'ailleurs. C'est d'utiliser les moyens que les autres n'ont pas. C'est la seule manière que le président de la République sortant a d'espérer gagner. Utiliser les moyens que les autres n'ont pas, ça n'empêche pas, avec moins de moyens, nous avons la force de nos convictions pour le battre. Voilà. Et c'est aux Français d'en tirer les conséquences. Les chiffres des trois derniers mois en matière de demandeurs d'emploi ne sont pas bons.